... ... ... ... ... Bienvenue pour votre séance de bibliothèque de cette semaine ! Alors, je vous propose de commencer en chantant la chanson Bonjour, comment ça va ? Comme la semaine dernière ! Vous êtes prêts ? C'est parti ! J'ai mon petit top musical pour m'accompagner et pour nous accompagner ! Bonjour, bonjour, comment ça va ? Bonjour, bonjour, très bien merci ! Je suis contente d'être ici avec tous mes petits amis ! Bonjour, bonjour, comment ça va ? Bienvenue les enfants, bienvenue pour les histoires ! Alors, cette semaine, j'ai plein de surprises pour vous ! Et pour commencer, nous allons lire un livre qui s'appelle... J'aime les livres ! Qu'est-ce que vous aimez les livres, vous ? Moi, j'adore les livres ! Et ce petit singe aussi ! J'aime les livres ! Alors, quels livres vous aimez les enfants ? Des livres de monstres ? Des livres de princesses ? Des livres qui font rire ? Des livres d'aventures ? Des livres de dinosaures ? Chacun a ses goûts ! Et c'est ce que nous allons voir dans cette histoire ! J'aime les livres ! J'aime les livres ! Les livres drôles ! Et les livres qui font peur ! Les livres de contes ? Vous l'avez reconnu, ce personnage ? C'est qui ? Et les livres de comptines ? C'est les livres qui font chanter ! Les albums de bandes dessinées ! Avec ses super-héros ! Et les albums à colorier ! Les gros livres ! Et les petits livres ! J'aime les histoires de dinosaures ! Et les histoires de monstres ! Les livres pour apprendre à compter ? Un, deux, trois ! Et les livres pour apprendre l'alphabet ? A, B, C ! J'aime les livres sur l'espace ! Et les livres sur les pirates ! J'aime les livres de chansons ! J'aime les livres de chansons ! Et les livres étranges ! Oui ! J'aime vraiment les livres ! Il y a toutes sortes de livres ! Des livres pour tous les goûts ! Alors, pour continuer notre séance de bibliothèque ! Je voulais vous proposer un livre jeu ! C'est-à-dire ! C'est-à-dire que dans cette histoire se cache un ours ! Il va falloir chercher cet ours dans les illustrations du livre ! Qui a vu l'ours ? Qui a vu l'ours ? Vous êtes prêts ? On y va ? C'est parti ! Qui a vu l'ours ? C'est parti ! C'était un ours sur la banquise ! Un ours blanc, qu'on se le dise ! Qui se promenait toute la journée ! En ne montrant que le bout de son nez ! Un ours blanc sur fond blanc ! Est-il bien là ? Fait-il semblant ? Est-ce que vous le voyez les enfants ? Car pour voir l'ours dans tout ce coton ! Ça coule de source ! De qui se moque-t-on ? Il faudrait que la neige, la niève et la neige soient noires ! Au lieu d'être blanches comme une baignoire ! Ou bien, alors, à la rigueur, qu'ils se promènent sur fond de couleur ! Quoiqu'une couleur suffirait bien pour dénicher ce gros malin ! Par exemple, regardez-le ! Quand il déborde sur un fond rouge ! On peut voir son museau qui bouge ! Sous le ciel jaune, ce gros lourdeau ne montre rien à part son dos ! Et s'il s'habille avec du vert, on ne voit de lui qu'un pull-au vert ! Quand il fait le fou sur le ciel bleu, on peut voir un morceau de sa queue ! Regardez-le ! Et devant une coque bleu marine, on le reconnaît à ses narines ! Au milieu des ours bruns, on peut le distinguer un brun ! Et quand il croise un caribou, on peut en voir un petit bout ! Lorsqu'il joue avec de l'orange, notre ours blanc sourit aux anges ! Mais lorsque passe un nuage rose, notre ours prend un air morose ! Quand il passe devant du violet, on devine sa couleur de lait ! Vous savez ce que c'est que le lait, les enfants ? Lecce, le lait ! El color de la leche ! Il a la couleur du lait, cette ours ! Et s'il s'arrête sur du caqui ? Si ce n'est pas lui, alors c'est qui ? Lorsqu'il transporte un bateau beige, c'est lui qu'on voit sur toute cette neige ! Et quand il y a beaucoup de gris, on le voit presque toujours ça de prix ! Est-ce que vous voyez l'ours ? Si le printemps parfois retarde, notre ours s'habille, couleur, moutarde ! Et quand l'hiver se carapate, on peut tout juste voir ses pattes ! Mais il n'y a guère, confirmamment, qu'on peut voir l'ours complètement ! Chantant, dansant pour sa maman, sous la grande ours, évidemment ! Alors, est-ce que tu as vu l'ours ? Sur toutes ses couleurs ! Continuez nos histoires ! Et cette fois-ci, on va raconter une histoire avec nos mains ! L'année dernière, quand vous étiez en moyenne section, on l'avait raconté à la bibliothèque ! Alors, est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent ? On va la refaire ! Elle fait comme ceci ! Askiwiwi est un énorme hippopotame ! Askiwiwi est un tout petit indien ! Askiwiwi lance une flèche à Askiwiwi ! Mais Askiwiwi est malin ! Il sait nager ! Coucou ! Askiwiwi est tout vexé ! Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent de cette histoire ? Allez, on la refait ! On met son pouce ! Le pouce, c'est Askiwiwi ! Et le petit oie, c'est Iskiwiwi ! D'accord ? Allez, on recommence du début ! Askiwiwi est un énorme hippopotame ! Iskiwiwi est un tout petit indien ! Iskiwiwi lance une flèche à Askiwiwi ! Zim ! Askiwiwi tombe dans l'eau ! Iskiwiwi est tout content ! Hihihii! Mais Askiwiwi est malin ! Il sait nager...! Bonjour... Iskiwiwi est tout vexé... Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire ? Alors, je voulais vous proposer de lire ce livre qui s'appelle Gloups. Gloups, c'est un petit monstre et Gloups, il va aller à l'école. Alors, on va voir que Gloups, il va faire plein de bêtises. Gloups. Dans le ventre de sa maman déjà, Gloups n'était pas très sage. Eh, ouh, sois gentil mon tout petit. Gloups. Regardez-le ce Gloups, on voit son pied qui dépasse. Quand il était bébé, Gloups était parfois un peu coquinou. Allons, mon petit Gloupsounet, sois gentil, Gloups. Avec sa petite sœur, Gloups se montrait parfois un peu trop affectueux. Era un poco carignoso, demasiado carignoso. Ah non, sois gentil avec croquette. Gloups. Son animal de compagnie, le chien, le craignait un peu. Recrache, tout de suite. Ça, ce n'est pas gentil, pas gentil du tout. Gloups. Et avec les gens qu'il ne connaissait pas, Gloups n'était pas très poli. Non mais, veux-tu bien être gentil ? Gloups. Le jour où Gloups entra à l'école, sa maman lui fit quelques recommandations. Mon chéri, à partir d'aujourd'hui, tu seras un gentil, Gloupsoun. Tu es grand maintenant et tu dois comprendre qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Je veux que l'on me dise que mon fils est un gentil chéri. C'est promis ? Gloups, Gloups. Alors, l'école est pleine de tentations pour un petit Gloupson. Mais Gloups est plein de bonnes intentions. Il est gentil avec la maîtresse, mais ce n'est pas facile. Il est gentil avec Loulou. A la cantine, il se montre charmant. Pourtant, la petite cerise est très appétissante. La sieste n'est pas un moment facile pour un petit Gloupsounet. Il faut reconnaître que Martin est très, très, très près. Qu'est-ce qu'il a envie de faire, ce petit Gloups ? Il est super poli avec la jolie rose. C'est qu'elle est vraiment à croquer. Il est même gentil avec le poisson rouge, mais c'est très dur. Gloups. Enfin, c'est l'heure des mamans. Alors, mon chéri, tu as été bien gentil ? La dame qui met les manteaux félicite maman. Oh, votre fils a été adorable ! Bravo, petit Gloups ! Ça mérite un bisou ! Gloups ! Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire ? 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 ¿Se comportó bien ese Gloops? Oui. Oui ou non? Gloops. Vamos a terminar las historias con una historia en español. Un cuento, un libro. Que algunos de pronto conocen que se llama ¿Cómo atrapar una estrella? ¿Cómo atrapar una estrella? ¿Saben cómo se hace? ¿Ustedes han atrapado una estrella algún día? Este era un niño. Que amaba las estrellas. Cada noche las miraba desde su ventana, deseando una para él. Soñaba que se harían amigos. Para atrapar una estrella lo mejor sería levantarse temprano, cuando ya están cansadas de brillar toda la noche. Así que al día siguiente se levantó al amanecer. Como no había estrellas a la vista, se sentó a esperar que apareciera alguna. Esperó, 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 desayunó, esperó a más y después de comer, siguió esperando. Por último, justo antes de que se ocultara el sol, el niño vio una estrella. Y brincó para alcanzar la estrella. Y brincó para alcanzarla, pero no podía saltar tan alto. Entonces, con mucho cuidado, trepó el árbol más alto que encontró. Pero la estrella seguía fuera de su alcance. Se le ocurrió lanzarla con el salvavidas del bote de su papá. Pero descubrió que el salvavidas era demasiado pesado para él. Creyó que podría alcanzarla en su nave espacial, pero recordó que no tenía gasolina, pues el martes había viajado a la luna. Y si le pedía a una gaviota que lo llevara hasta la estrella, la única gaviota que andaba cerca no quiso ayudarlo. Así nunca la atraparía. En ese momento, notó que algo flotaba en el agua. Era la estrella más hermosa. Una estrella bebé. ¿Se habría caído del cielo? Intentó pescarla con sus manos. Ni siquiera pudo tocarla. Y si la estrella hubiera ido a bañarse a la playa, fue corriendo a buscarla. Esperó y caminó. Observó y esperó. Y tal como imaginaba, ahí estaba la estrella sobre la arena dorada. Al fin, el niño había conseguido su estrella. Una estrella solo para él. ¿Han encontrado algún día una estrella? Y colorín colorado, este momento de historia se ha acabado. Voilà les enfants. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires. Au revoir.